Bonjour et bienvenue sur mon financier, nous sommes le mardi 22 avril. A quoi ressemble un pays en crise et face à l'austérité ? Il y a un pays où, comme ce week-end, toutes les grandes villes étaient désertes. Voilà, c'est sympa la crise, on se croirait un 15 août. Alors, le Japon et la Chine se tapent sur la figure. Figurez-vous qu'ils sont en train de se bagarrer pour une histoire de bateau qui date de 1937, quand le Japon était en voie d'envahir la Chine, mais au-delà de cet aspect, on va dire, anecdotique, il y a un vrai combat entre la Chine et le Japon pour la zone d'influence asiatique. Barack Obama va aller dans la région parce que, très clairement, la zone d'influence des États-Unis est en train de se déplacer vers l'Asie. Ça, ça aura une importance pour vous, pour moi et pour le reste du monde. Ce qui aura une importance aussi, nous disent les échos, c'est ce qui va se passer dans les marchés émergents pour tous les mois qui viennent puisqu'il y a une flopée d'élections dans les pays émergents, à commencer par l'Inde qui a commencé maintenant, et puis il y aura l'Indonésie, et puis il y aura le Brésil, bien sûr, et à la Turquie, et ainsi de suite. Allez, encore une boîte à 10 milliards de dollars. Vous savez que c'est le club des décas milliardaires. Maintenant, c'est Airbnb. Alors justement, le Figaro consacre un dossier sur les géants du net qui ont fait basculer le tourisme et qui sont en train de détruire petit à petit toute l'économie, l'ancienne économie dans le tourisme. Aujourd'hui, 62% des Français réservent leur voyage, en tout cas sur Internet, en tout cas s'intéressent et se renseignent sur leur voyage sur Internet. Alors comment on fait pour atteindre 3% de déficit quand on ne fait pas suffisamment d'économie ? C'est très simple, c'est mathématique. Il suffit de tripoter votre Excel sur votre ordinateur, c'est ce qu'a fait le gouvernement. Alors écoutez bien, prévision de croissance, 1% pour cette année, ça c'est crédible, 1,7 pour l'année prochaine, pourquoi pas. Alors hypothèse de croissance pour 2016 et 2017, tenez-vous bien, 2,25%. Alors en ce moment, la grande mode, c'est d'expliquer qu'il faut sortir de l'euro, parce que si on sortait de l'euro, on pourrait dévaluer, si on dévaluait, tout irait bien. Les gens feraient mieux d'aller regarder ce qui se passe au Japon, le Japon, qui a connu quand même une dévaluation massive, vient de connaître son pire déficit commercial de son histoire. Vous avez entendu, dévaluation du monnaie, pire déficit commercial, ça veut dire que globalement, rien n'est automatique. Pourquoi ? Parce que du côté des exportations, les exportateurs ont préféré augmenter leur profit plutôt que de répercuter la baisse des prix par la baisse du Yen, et bien évidemment, quand une monnaie baisse, les importations augmentent. Donc vous voyez, tout ça n'est pas évident. Donc les vendeurs de rêve avec la sortie de l'euro feraient mieux de se taire. Voilà, restez avec vous.